Bonjour, je suis Sey Nindjian, étudiant en Master 2, Marketing et Intelligence des Affaires à l'Institut Africain de Management. Alors, concernant mon parcours professionnel, j'ai eu à faire pas mal d'entreprises ici au Sénégal. En 2014, j'ai eu à fréquenter une entreprise, un cabinet en tout cas de consultance en marketing du nom de Anta Consulting Group, j'étais commercial en porte-à-porte. Ensuite, depuis 2015 à 2019, j'ai eu à fréquenter des entreprises orientées dans la sécurité électronique. Donc, j'étais à CSA Technologie, ensuite Chaka Sécuritec et enfin j'ai eu à faire un stage au niveau de Delta Électrique et aujourd'hui, je suis le responsable commercial de Oubil. Oubil est un réseau d'entrepreneurs qui met en place un environnement favorable à l'innovation collaborative. Donc, Oubil facilite la vie de l'entreprise en développant des outils, des produits et services qui sont vraiment faciles d'accès, qui sont faciles à utiliser mais aussi qui sont vraiment efficaces pour mener à bien toutes les activités de l'entreprise. Actuellement, nous travaillons sur deux projets à savoir Oubil Cloud et Teeco. Donc, pour Oubil Cloud, c'est un logiciel de gestion permettant aux entreprises de gérer la facturation et la gestion des stocks mais aussi que ce soit les fournisseurs et les clients, tout ce qui est en tout cas la gestion de l'entreprise. Donc, c'est un logiciel qu'on est en train de mettre en place. En même temps aussi, on travaille sur Teeco. Teeco, c'est une autre structure qui commercialise des tableaux interactifs blancs. En même temps aussi, assure la maintenance et l'entretien de ces derniers. Donc, il est évident que ces deux projets sont vraiment intéressants. Pourquoi ? Parce que actuellement, cette situation que nous vivons est vraiment compliquée. Donc, c'est difficile de travailler en présentiel. Donc, force à nous de développer des logiciels de gestion mais aussi des outils de travail qui vont favoriser en tout cas le travail à distance et c'est le travail pour mener à bien nos activités sans pour autant nous déplacer.